Donc en fait aujourd'hui nous étions juste venus pour une visite technique, c'est une visite de travail que nous étions venus faire pour nous enquérir de l'état d'avancement de ce projet qui est important. Comme vous le savez nous allons vers la pointe le mois d'octobre et ce projet là va participer en tout cas à résorber la demande au mois d'octobre. Donc c'était vraiment le premier objectif c'était s'assurer que nous serons dans les délais pour que le projet puisse participer à cette pointe là. Maintenant pour l'histoire il faut dire que depuis 98 nous faisons de la production indépendante. Donc avec GTI qui a été le premier projet indépendant et de fil en aiguille nous en sommes arrivés à Doubère, Yaï, Malikunda, Kounoun, Toben, etc. Et c'est le lieu de dire que pour chaque en tout pas projet qui a été fait c'est l'élective l'expérience qu'on a avec ces contrats là. Et comme je le disais tout à l'heure dans la salle de réunion où nous étions en train de suivre le projet, ce projet pour moi fait partie d'un des projets en tout cas le plus abouti en termes de partenariat. Parce que pour les autres projets on avait l'habitude, moi quand je venais en Sénèque à 98, l'idée globale c'était qu'un IPP c'est une voile noire. Nous on achète de l'énergie, une vente de l'énergie. La seule responsabilité de Sénélex c'était de payer l'énergie et pour la partie en tout cas, c'était de nous fournir de l'énergie selon le contrat. Pour ce projet là, du début à la fin, de l'appel d'offres au financement, il n'y a pas en tout cas une seule activité qui n'a pas été faite avec les gens de Sénèlex. Donc comme il l'a dit, c'est un projet que nous connaissons parce que nous avons suivi du début à la fin. Et en termes de technique, il faut le dire parce que quand même, il faut éclairer, disons, aussi bien les techniciens que ceux qui ne sont pas techniciens. C'est pas parce que la capacité est de 300 MW qu'il faut, par ailleurs, un seul et d'autres centrales qui font cette capacité. Vous l'avez visité aujourd'hui, on va mettre en place qu'une seule turbine. On va en tout cas mettre en marche une seule turbine de 100 MW. Donc bien que ça soit une capacité de 300 MW, elle est composée de trois parties. Et comme vous avez certainement le voir, il y a deux turbines de 130 MW et une turbine à vapeur qui va permettre en tout cas d'améliorer le rendement. Et pour chaque partie, il y a en tout cas une forte chance qu'on ne perde pas les 300 MW d'un seul coup. Tout ça pour dire en fait qu'un projet, quand nous le faisons quand même, Sénèlex prend les garanties pour faire des études nécessaires pour être sûrs que le projet s'intègre globalement dans notre mix énergétique. La deuxième chose qu'il faut reconnaître, c'est que ce projet-là, c'est un projet innovant. Donc projet innovant dans le sens où ce sont des investisseurs locaux pour tous les autres IPP que vous avez aujourd'hui. En tout cas, pour l'essentiel, ce sont des investisseurs étrangers qui viennent, qui construisent le projet et pour laquelle, comme je l'ai dit, on a une relation pointe actuelle d'achat en achète et une banque. Pour ce projet-là, c'est des investisseurs sénégalais qui se sont regroupés, qui ont fait toutes les démarches nécessaires pour amener le financement en s'associant avec Sénèlex qui est le droit technique. Donc, au-delà du fait que ce projet va en tout cas apporter un plus sur la stratégie gaz-soupa-eau, parce que ça sera l'une des plus centrale où on va utiliser presque la majeure partie du gaz, donc qui, à terme, va permettre de réduire le coût d'électricité. C'est aussi un projet innovant parce qu'on a su montrer qu'en associant des non-synergies, on peut, en un terme, du début à la fin, avec des Sénégalais ou des Africains, construire un projet et je pense que ça fera tâche d'une pour tout ce qui va venir et qu'on montre, en tout cas au niveau du Sénégal, qu'on est capable de relever les défis et surtout de montrer, en tout cas, d'autres innovations pour tout ce qui concerne la production privée. Nous avons le groupe Corif à financer au total 143 millions d'euros, soit environ 42, soit environ 94 milliards, un peu moins de 100 milliards de francs CIFAR que nous avons mis dans ce projet à travers l'ouverture de trois lettres de crédit. Donc, une première lettre de crédit, les 42 millions d'euros, le 27 novembre 2020, une deuxième lettre de crédit que nous avons ouverte le 15 février 2022, de 66 millions d'euros et une troisième lettre de crédit de 45 millions d'euros ouverte le 20 décembre 2022. Donc, ce projet, nous sommes engagés, nous serons toujours engagés pour financer l'exploitation de l'Ouest africaine énergie. Nous allons financer également toute la chaîne des valeurs à travers son côté local et nous profitons pour réitérer l'engagement du Corif Banque Internationale à financer tous les projets porteurs qui contribuent à transformer la vie des populations et à renforcer l'intelligence financière. Certes, il n'est pas facile ni aisé de monter un financement de 283 milliards, mais j'ai su, par la grâce de Dieu, avoir des actionnaires sénégalais et c'est le lieu de les remercier. On a pu mobiliser 283 milliards. Comme vous avez pu le constater, on en est au cycle simple. Voilà, maintenant, c'est un projet, c'est 25% de la production d'électricité. L'idée et le but, c'est la réduction du coût de l'électricité de 40% pour le consommateur, pour Senelec et donc par conséquent pour le consommateur. Et cela, nous, en tout cas, ça va faire tâche d'huile parce que c'est la première fois en Afrique et j'ose le dire que des Sénégalais, des Africains, ont monté ce projet de A jusqu'à Z.